Nous avons à l'heure actuelle sept patients Covid qui sont tous non vaccinés et qui sont des Covid qui sont graves, parce que dans les sept patients il y en a six qui sont intubés et ventilés. Maintenant on est à deux ans, à deux ans d'évolution de cette maladie, deux ans de vagues, deux ans de travail supplémentaire pour pouvoir gérer les vagues et puis pour rattraper aussi le travail des patients qui ont été déplacés. En fait l'activité a été soutenue tout le temps et que malheureusement maintenant le personnel est fatigué, les gens se tènent lassitude. C'est démoralisant, on n'a pas fait ce métier pour faire que du Covid, on n'a pas fait ce métier pour être exposé à cette maladie. D'autant plus que c'est des patients qui finalement ne sont pas vaccinés, ils ne veulent pas vraiment de soins. Donc c'est épuisant psychologiquement de se battre pour tenter de soigner des gens qui prennent des lits de réanimation alors que ça pourrait être évité. On a dû revenir sur nos jours de repos et malheureusement ce n'est pas des fêtes comme on aurait voulu. La sixième vague fait rajouter aussi de la difficulté au travail et à l'épuisement des personnels de manière générale. Malgré les heures majorées et tout ça, ça n'empêche qu'on reste quand même assez fatigué. Maintenant voilà, on est humain, on prend sur nous, c'est une vocation. Et bien évidemment qu'on sera là pour soigner les gens, quel que soit le nombre de vagues qu'il y aura. Merci. Merci.